On va être un peu les Gaulois contre nos concurrents qui sont tous partis en Asie. On est super fiers de notre outil de production, de notre savoir-faire qui a été acquis au fil des années. On est en train de la booster complètement avec d'autres supports, avec le surf, avec le stand-up paddle, avec le wing. On est en train de la porter dans des niveaux où elle n'a jamais été. Ce qu'on garde toujours en tête, c'est d'avoir un produit accessible au plus grand nombre, un produit le plus durable possible, un produit made in France, avec des partenaires locaux. Nous, on sait faire un produit complètement recyclable. On le met dans le broyeur et on sait récupérer les deux matières qui sont ses composants principaux et refaire des nouveaux produits. Ça, c'est une machine qu'on a créée, donc on appelle ça un séparateur de PSE. L'objectif, c'était de récupérer toutes nos productions qu'on appelle TovTech. C'est une technologie particulière qu'on a développée pour Thaé. Et donc, à la fois pour récupérer tout ce qui est rebut de production, on a créé une machine qui nous garantit de pouvoir récupérer 100% du produit et de le réinjecter dans nos productions directement. Donc là, on est dans l'atelier de production des peints en polystyrène. Donc, on a une machine de moulage. 100% de la matière va finir en peint polystyrène. On n'a aucune chute, aucun déchet de fabrication. Sur un surf TovTech, on a bien dit que le polyéthylène, on recyclait intégralement nos chutes. Le polystyrène, on recycle intégralement nos chutes. Donc, en fait, c'est un produit zéro déchet. Le but ultime, ce serait vraiment de pouvoir recycler toutes nos planches en fin de vie qui auront, j'espère, 10 ans, 20 ans. Mais dans 10 ans, 20 ans, pouvoir les reprendre et les recycler. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...